L'invité de Bonsoir Lyon, le président de l'association France des banlieues. Bonsoir Mokran Kessy. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de BFM Lyon. Alors hier en fin d'après-midi, un homme, on l'a vu, a tenté d'incendier un bus à Vaud-en-Velin alors que des passagers étaient encore à l'intérieur. Le suspect a ensuite été roué de coup par un témoin de la scène. Aucun blessé n'est à déplorer, mais encore un exemple de cette insécurité qui monte dans la métropole lyonnaise. Quelle est votre réaction en découvrant ces images ? Comme tous les Lyonnais, comme tous les Français, moi je suis horrifié quand il y a des actions pareilles dans un bus où il peut y avoir des blessés graves ou même des morts. Je crois que ce n'est pas la première fois et puis on aura affaire dans l'avenir à plus en plus de personnages de ce genre qui font des actions solitaires. Est-ce que ça relève de la folie ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une revendication politique en faisant ça ? Je ne sais pas, je ne connais pas le contexte ni comment ça s'est passé. En tout cas la réaction des témoins qui étaient dans ce bus est exemplaire. Vous savez, il y a 2-3 jours, j'ai pris le tramway en direction de l'hôpital Faisin-Vénitieux. Il y avait 2-3 gamins qui sont montés avec une barre de fer. Ils avaient 6 ou 7 ans. Pas plus. Ce n'étaient pas des ados. C'étaient des enfants. CE2, CM1. Et ils sont montés dans le tramway. Ils ont commencé à enlever les adhésifs, à mettre des coups avec... Il y avait des personnes qui étaient là. Aucune, mais vraiment aucune, n'a réagi. Et s'est dit, je vais aller voir ces gamins pour leur dire d'abord, pourquoi vous êtes tout seul dans le tramway ? Et pourquoi vous faites ça ? Pas de réaction, mais peut-être par peur aussi. On voit de plus en plus, on a vu cette vidéo il y a quelques semaines, dans le tramway lyonnais aussi, d'un père de famille qui demandait à un passager d'éteindre sa cigarette. Ça a fini par des coups échangés. Et aujourd'hui aussi, peut-être que les Lyonnais se disent, si on réagit, on ne sait pas comment ça va terminer. C'est nous qui nous mettons en danger. Bien sûr. C'est pour ça que, aujourd'hui, la réponse, non seulement elle doit être très ferme. Le Citral a une responsabilité aussi dans les transports lyonnais. Dans les rues lyonnaises, il faudra remettre des policiers. Les policiers ont été supprimés par l'équipe Nicolas Sarkozy. Et les policiers qui sont sur Vénitieux nous le disent. Mais ça ne suffira pas. La solution, elle sera hybride, parce que la solution policière ne pourra pas être la seule. Alors, dans les transports en commun, c'est un lieu fermé. Oui, il y a de l'agressivité. Mais ces gens qui se permettent d'agresser d'autres personnes dans les transports en commun, en plus, il y avait un bébé, c'est encore plus grave. Ceux qui se permettent ça, ils savent qu'en face, il n'y aura pas de réponse judiciaire. Ils le savent. – Mokran Kessy, vous vivez, je le rappelle, à Vénitieux, vous avez grandi dans ce quartier des Minguettes. Comment vous expliquez, est-ce que vous avez une explication sur ces actes qu'on a l'impression de plus en plus violents aujourd'hui ? – Je crois qu'il y a beaucoup d'adultes qui sont dans la lâcheté. En particulier, il y a des parents qui ne savent même pas où sont leurs enfants. Et je crois que c'est très grave. Et il faudra à un moment donné, dans ce pays, qu'on commence à réfléchir à pénaliser ces parents qui abandonnent leurs enfants dans les rues de Lyon, de Vénitieux, de Voix-en-Velin ou de la Duchère. Je crois qu'on ne peut plus continuer comme ça. La responsabilité des parents, elle est engagée. Donc il y a de ce côté-là, je n'appelle pas ça une démission, j'appelle ça de la lâcheté. Soyons clairs, quand on fait des enfants, on doit s'en occuper. Alors quand on ne s'en occupe plus, l'État prend le relais, et donc c'est la police, et donc c'est la prison. Mais pourquoi il y a tant de violences aujourd'hui ? Je crois qu'il n'y a plus de réponse judiciaire à la hauteur. La police, elle a beau faire ce qu'elle veut, elle peut ramasser tous les gamins qui commettent des actes de délinquance, ça ne suffira pas. La réponse pénale n'est pas assez forte. Aujourd'hui, finalement, il y a une sorte d'impunité de la part de ces délinquants qui se disent finalement qu'on ne risque pas grand-chose. Mais bien sûr. En plus, on voit dans nos quartiers les gamins qui reviennent et qui fanfaronnent dans les quartiers en disant « J'ai fait la prison, je suis à la Corba, je suis à la Villefranche. » Et moi, je veux dire aujourd'hui aux autorités publiques qu'il faut qu'elles nous donnent les moyens à nous, les associations d'un quartier, parce qu'on essaye de faire un travail. J'ai rencontré récemment, parce que ce n'est pas tout noir, j'ai rencontré récemment des jeunes qui étaient dans nos quartiers qui m'ont dit « Moncrane, nous on veut monter une association. » Et c'est des jeunes qui viennent de la prison et du quartier et qui ont commis des délires. Justement, vous, en tant qu'association, vous avez besoin de quoi aujourd'hui pour agir dans les quartiers ? – Alors, on a besoin de bonne volonté. Il faut que les gens de nos quartiers se prennent aussi en charge, que ce soit à la Duchère, que ce soit dans l'Huitième, ou bien à Vénissieux, à Vaud-en-Velin, peu importe. Il faut que les gens aussi décident de reprendre en main leur avenir dans leur quartier. Et je m'adresse particulièrement aux jeunes, en leur disant « Prenez-vous en main, montez des associations de quartier, on vous aidera, tapez aux portes, en tout cas forcez les portes pour qu'on vous entende et on vous écoute. » Je crois que ce n'est pas tout noir, il y a de l'espoir encore. Je vous disais, là, dans mon quartier, à la dernière des jeunes qui sont venus me voir en me disant « Nous, on veut créer, on veut un local. » Qu'est-ce qu'on y met dedans ? Eh bien, d'abord, il faut monter une association. Il faut des statuts, il faut une assemblée constitutive, il faut de la paperasse, mais aussi de la bonne volonté, mais il faut du sérieux. Et ils ont envie que les gamins viennent faire leurs devoirs en bas de la tour. Ils ont envie aussi d'aider, de faire du lien intergénérationnel avec les anciens, les aider à monter leurs courses, etc. Donc, et faire du sport. Je vois toute cette équipe des Dalton qui font de la moto dans les rues de Lyon avec beaucoup d'agressivité. Et ça, ce n'est pas acceptable. Si j'ai un message aujourd'hui, alors je ne sais pas si on a un peu le temps, mais si j'ai un message en direction de ces jeunes qui font de la moto et qui font de la, je veux dire, de la violence dans la rue, j'ai juste un message à leur dire. Arrêtez vos bêtises. Arrêtez de vous tirer une balle dans le pied. Prenez-vous en main. Contactez-nous. On va monter un terrain de motocross, etc. Organisez-vous autrement. N'abîmez pas votre avenir. Ne faites pas pleurer vos mamans. Justement, on voit les images des Dalton, de ces rodéos, notamment vendredi dernier, rodéos Place Belcourt, rue Victor Hugo, en plein après-midi, au milieu des passants. Vous évoquiez tout à l'heure ces jeunes qui fanfaronnent aujourd'hui quand ils sont de retour dans les quartiers. C'est le cas avec ce collectif de rap lyonnais. Clairement, aujourd'hui, c'est de la provocation envers les forces de l'ordre. Ils le disent. Tant que notre leader ne sortira pas de Corbat, nous, on continuera à faire ces rodéos, à s'afficher sur les réseaux sociaux. Il n'y a plus de respect. Aujourd'hui, on va vers cette provocation, cet affrontement avec les forces de l'ordre. D'autant plus que les réseaux sociaux, les Snapchat, etc., relaient les choses. Je vois, moi, les gamins qui disent « Bravo, les Dalton, etc. » Ils sont à côté de la plaque, les Dalton. Moi, je vais vous le dire. Enfin, ils sont bien gentils. Ils le disent eux-mêmes. Mais en attendant, ils peuvent ou tuer quelqu'un, ou tuer un enfant dans la rue, ou renverser une personne âgée, ou même se blesser gravement eux-mêmes. Donc, on en est là. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de faire ça. On n'a pas le droit de faire ça. Je leur dis très clairement, on n'a pas le droit de faire ça. Faites autrement. N'abîmez pas votre avenir entre les gardes à vue et le centre pénitentiaire de Corbat. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Donc, vous le savez, vous n'avez pas le droit de faire ça. Si c'est pour faire du buzz, arrêtez tout de suite, ça n'a qu'un temps, le buzz. Mais alors, prenez-vous en main, organisez-vous, montez une association de sports automobiles. On vous y aidera. Je leur lance un appel. Qui nous contacte ? France des banlieues ou BFM Lyon. Qui nous contacte ? S'ils veulent échanger, il n'y a pas de souci. On les emmène à la création d'une association et qu'ils viennent chercher les gamins de nos quartiers pour faire... Je vois les gamins de nos quartiers aussi à faire des levées de motos en permanence et des voitures sont dans les rues au risque de blessés. Ça s'est déjà passé. À Montvelin, d'ailleurs, il y a des stages qui sont en cours aujourd'hui justement pour faire du motocross sur les circuits et arrêter que les jeunes se retrouvent dans la rue pour faire du motocross. Ce sont de bonnes initiatives. C'est dans ce sens qu'il faut aller ? Certains diront qu'il faut les mettre en prison, les pendre, les exterminer, c'est de la racaille, etc. D'accord. Après, quand on fait ce constat, on dit quoi ? Il faut tendre la main aussi de l'autre côté. Il faut de la fermeté. Il faut une réponse judiciaire claire et nette. On n'a pas le choix. Il faut apaiser cette société. Mais en même temps, il faut aussi tendre la main. Ces jeunes-là, je leur dis, oui, vous en voulez, on a raison de créer ça. Mais il faut que ça vienne d'eux-mêmes. Ce n'est pas la municipalité de faire les choses. Il faut que ça vienne d'eux. Il faut que ces jeunes-là qui ont envie de sensations fortes, qu'ils arrêtent de les transformer en haine et en violence. Et qu'ils les transforment en sport automobile. Et qu'ils apprennent aussi aux autres gamins comment fonctionne une moto, etc. Ça, c'est du positif. Dernière question. Rapidement, on parle de ces rodéos urbains. Il y a également ce qu'il s'est passé à la Duchère la semaine dernière, des policiers visés par des tirs, le trafic de drogue. Certains disent qu'aujourd'hui, les trafiquants ont pris le pouvoir dans nos quartiers. Est-ce que vous le constatez ? Est-ce que vous partagez ce ressenti ou pas ? Ils ont pris le pouvoir. Ils ont privatisé l'espace public, oui. Mais c'est une ultra minorité qui travaille sur des points... Il faut continuer ce harcèlement des points de deal à la Duchère du côté du Tonquin, à Villeurbanne ? On n'y arrivera pas. Ça, ça s'appelle la démagogie du ministère de l'Intérieur. D'ailleurs, qui n'a toujours pas compris comment ça fonctionnait. On peut mettre tous les policiers qu'on veut sur tous les points de deal de France, on n'y arrivera pas. Il faut une action globale et il faut une action sur le temps. Je crois qu'on n'y arrivera pas parce qu'aujourd'hui, il y a trop de points de stupéfiants. Et vous commencez à connaître mon positionnement là-dessus. Je crois qu'il va falloir, à un moment, qu'on réfléchisse à l'encadrement de la vente de stupéfiants dans nos quartiers et la vente exclusive dans nos quartiers pour permettre de créer de l'emploi. Ça, c'est pour moi... Alors, je peux rêver, mais je continue à rêver. Mais harceler en permanence les dealers dans nos quartiers, ils vont se déplacer d'un point à un autre. Et donc, on déplaçera le problème. Et ce n'est donc pas la solution. Merci beaucoup, Mokran Kessy, d'avoir été notre invité ce soir sur le plateau de BFM Lyon. Sous-titrage ST' 501